... Il y a quelques jours, on vous annonçait qu'elle s'adaste de Moundir, et les apprentis aventuriers de Troyes poussaient un coup de gueule contre la production. Son coéquipier Epaga aurait pu faire de même, lors du tournage tant la nourriture lui manquit. Et on sait combien c'est difficile de ne pas manger, quand on est en situation de survie. Mais Epaga avait prévu le coup, et avait pensé à faire des provisions de perles pour pouvoir acheter en conséquence à l'épicerie. B a-t-il déjà pensé à arrêter l'aventure de survie en raison d'une trop grosse faim ? Bill s'est confié à nos confrères de toute la télé et on vous dit tout. C'est mon grand retour à la réalité. Une très très belle aventure le dépassement de Swat Moundir officiel, et les apprentis aventuriers saison 3 bientôt sur W9 Team Orange. Une publication partagée par P.A.G.A. à Paga L.M.S.A. le Time 1 avril 2018 à 11, 31 P.T.I.M. Même si je comptais les jours, je n'aurais pas été jusque-là a-t-il affirmé. Je suis un bâtant et j'ai un état d'esprit à ne rien lâcher. Ben économisant ses perles, Paga a compris qu'il s'agissait d'un jeu de stratégie en plus de survie B, c'est bien beau de faire le malin et d'acheter plein de nourriture, mais au final, si tu n'as pas de perles au prochain duel, tu n'as plus à manger et de force. Il faut faire preuve d'intelligence et de réflexion pour savoir doser la nourriture et les perles. Quoi qu'il en soit, l'expérience n'a pu être qu'enrichissante. Mais Paga aurait-il de nouveaux projets en tête ? Après Moundir et les Marseillais VS, le reste du monde 3 souhaite-t-il arrêter la télé-réalité ?